Salut, bonjour ! Donc, un petit coup avec Metallic Man et les questions qu'il a posées à son officier de traite du domaine par le biais de ces sondes nano EBP qu'il a implantées dans le crâne au sein du cerveau. Depuis tellement longtemps qu'en fait, les travaux d'Elon Musk, son système Neuralink, ça n'a rien de nouveau. Je partage mon écran avec vous, afin donc de vous amener sur cette page. Hop, passons-nous correctement. Voilà, c'est juste histoire de vous montrer une belle image. C'est assez marrant parce que je sors de l'interview de Robert Schoch, choc, moi je dis choc, par Ben Davidson, mais lui, il dit choc, lui-même. À propos de la relation entre l'âge du sphinx, de la fin du dernier âge glaciaire, Junga Braies, le jeune Braies, et de plein d'autres phénomènes recommitants, la chute d'Atlantique, plein de choses. Et donc tout ça, c'est accompagné par ce genre de phénomènes, avec des coups d'arc monstrueux entre le ciel et la terre. Alors, l'épisode du jour s'appelle EBP et questions et réponses avec le commandant du domaine, un épisode de novembre 2021, qui commence par la narration de son repas de Thanksgiving en Chine, mais il a tout foiré. Il voulait aller se faire un poulet dans une ferme bio, un truc dans le genre. Et en fait, sa compagne a estimé que c'était trop loin et tout ça, donc ils ont été localement et c'était une catastrophe. Et il s'est dit, vu ce qu'on voit comme image du Black Friday et de Thanksgiving aujourd'hui, vraiment tout fout le corps. En fait, en Chine, ce n'est pas le truc. En plus, on lui a servi un poulet cuit à la vapeur, très, très, très gras. Et moi, je me rappelle qu'il y avait un cuisinier français spécialisé dans la diététique qui s'intéressait à certaines parties du poulet, assez grasses du poulet, dans lesquelles il y avait beaucoup d'oméga-3, me semble-t-il. Donc, peut-être que ce n'était peut-être pas très bon ou qu'il fallait le noyer dans le soya, par exemple, ou une sauce pimentée, ce qu'il n'a peut-être pas fait. Mais que c'était un plat peut-être diététique. Enfin, je dis ça comme ça, il y a souvent des restos qui font n'importe quoi, mais lui, là, cuit à la vapeur, c'est plus long de cuire à la vapeur, je pense, que des bouillantés. Si le gars le fait comme ça, c'est qu'il y a peut-être une raison, parce que ça demande de travail, plus que normalement, presque. Oui, vous le plumez, vous le mettez à la broche, c'est le plus simple. Ce n'est pas le moins bon non plus, mais bon. Vous n'avez plus les graisses en question, elles ont fondu. Et elles ont cuit à haute température, tandis qu'à la vapeur, ça peut cuire différemment. Il faut voir, il faut voir. Alors, question qu'il a, dont certaines du public, dont il a listé, et il a commencé par les siennes, il veut en savoir plus sur le reste du complexe pénitentiaire. Il a compris depuis longtemps que notre système solaire n'est qu'un système dans une constellation de cinq, à plus ou moins, un autre système solaire, cinq, avec cinq ou six systèmes solaires, qui combinés forment ce que lui appelle une pépinière de sensibilité. La plupart des discussions sur le concept de la planète prison tournent autour de l'idée que, puisque nous sommes des humains sur Terre, nous ne devrions nous préoccuper que de notre planète et non de l'ensemble du système carcéral. En cas, je ne sais pas qui c'est qui dit là. La plupart des discussions... Mais enfin, vous vous rendez compte ? Évidemment, charité bien ordonnée, quand on se passe soi-même, tant qu'on n'est pas sorti, nous, du truc, oui, que pourrait-on faire ailleurs ? Quoi qu'il faut voir ? On voit, d'une part. Et d'autre part, une fois, par contre, on est sorti du truc, on est les plus aptes à aller déverrouiller d'autres systèmes, puisqu'on a déjà trouvé des solutions pour le nôtre. Ce subodore qu'ailleurs, c'est des pièges technologiques quelque part, électromagnétiques et autres, semblables. voire similaires. Bon. Et puis, d'autre part, imaginez un guide du routard de l'évasion de prison. Ce guide, il n'est pas complet avant que vous ayez non seulement le récit de Papillon pour sortir de Cayenne, l'évasion d'Alcatraz, une bonne évasion du château d'Yves. Et je ne sais pas, moi, un truc un peu spectaculaire au niveau de la santé ou de Fran en hélicoptère, plus ou pas. Et je ne sais pas, moi, un truc qui pourrait se produire de Guantanamo. plus le dernier film avec L.A.N. Rocky Stallone où, justement, c'est un enquêteur qui teste les systèmes d'incarcération et qui doit, voilà, comme on loue les services de santé à cœur pour trouver les failles qu'on a dans notre système de défense et y remédier. Voilà. Il joue dans un ou deux films dans ce rôle-là. Voilà. À partir de ce moment-là, là, vous avez un guide du routard libre assez complet. Donc, de manière évidente, je pense que si les moyens de nous emprisonner sont différents, rien ne vaudrait notre participation à l'évasion des autres. Et puis, je dis ça aussi parce que si les autres s'évadent avant nous, qu'ils n'hésitent pas à venir nous filer un coup de main. Tiens, ça me traverse l'esprit et soudain, que ce n'est pas finalement si idiot de rester généreux. Franchement, ça ne m'était même pas venu à l'idée que ça pouvait exister là dans notre milieu. Des gens qui n'étaient concernés que par leur propre situation, ça, c'est le STS total. Je m'en sors, moi, puis après, moi, le délou, il n'y a rien à fiche. Tu vois, genre, personnage en général assez haïssable, globalement. Enfin, donc, il sort de son repas dégueu, là, puis il boit un coup de vin blanc à 52 degrés. C'est un autre calcul, les degrés. Je ne sais pas ce que c'est comme degrés. c'est du genre Fahrenheit, oui. Ça veut dire qu'il est frais, là. Là, il est bon, frais. 97 degrés Fahrenheit, c'est 37 degrés Celsius. Si je me rappelle bien ma méthode de fermentation du tabac. J'ai des références. Alors, l'alcool n'a aucun effet sur le canal de communication. Il l'utilise car, par contre, il atténue les mauvais effets des impacts, au niveau des impacts biologiques pendant sa conversation. Il est 23h48 samedi soir et sa fille dort, enfin. Alors qu'ici, il est 13h39 et que nous sommes le 26 novembre 2021. Question 1. Le complexe pénitentiaire est-il comme celui de l'ADC ? Ou un cluster dans une grande zone géographique ? Alors l'ADC, je pense que c'est le système d'incarcération américain. Américain, parce qu'Américain, il le connaît, le Chinois, il ne le connaît pas. Donc, ça ne doit pas être chinois à la fin. Mais je ne vois pas comment on pourrait traduire ça. A, D, C. Bon, ce n'est pas très grave. Ce complexe pénitentiaire est une zone géographique définie, avec cette région de l'espace, dans cette région de l'espace. C'est différent de l'ADC qui a des prisons réparties dans tout l'État. Cette région géographique, dans sa globalité, est enveloppée dans un champ, un bulle, ou un interdimensionnel, un mini-univers, un champ de confinement, un mécanisme commun. cette bulle, cette bulle contient cinq ou six systèmes solaires qui contiennent des environnements pénitentiaires. L'un d'entre eux est notre système solaire. Les cinq autres sont géographiquement situés à proximité de notre système solaire et se trouvent tous dans un ellipsoïde dont fait partie notre système solaire. il n'est pas au centre de notre système solaire de la zone de confinement, de l'ellipsoïde. Il se trouve en fait sur l'un des bords externes du champ de confinement. Dans ce champ de confinement, on se trouve également d'autres systèmes solaires vides, entre parenthèses, enfin entre guillemets, soi-disant dépourvus d'utilité carcérale active. Alors, petit encart, je suis en train de lire la réponse de l'officier du domaine, dont je rappelle quand même que je suis près tout à fait disposé à l'entendre en étant objectif, positif ou ouvert, mais que néanmoins, je me pose de sérieux doutes, sérieuses questions et je mets en doute soit sa conscience, soit la réalité de ses intentions bienveillantes pour notre avenir, soit sa conception de ce qui peut nous paraître à nous normal et qui n'est pas la même chose pour lui. vu la situation du monde, vu la relation entre le domaine et le MJ-12 et vu l'activité antisociale, anti-intelligente, anti-liberté du MJ-12 vis-à-vis du public en général. Cette rétention d'informations, tous les crashes d'ovnis, là, hop, paf, même si c'est ici chez nous, c'est les Américains qui prennent le dossier et on n'a plus le droit que c'est nous. Les implants disparaissent, les artefacts disparaissent, tout disparaît, ils en traitent un peu à leur télé, chez nous, ça attendra 20 ans de plus avant qu'on en parle de manière libre et en plus, sous la contrainte et la risée en général. Le côté positif du MJ-12 vis-à-vis de notre développement depuis 1947, alors qu'on est en retard sur tous les développements scientifiques et autres, sur justement la connaissance spirituelle, si on peut dire, intellectuelle, mais spirituelle de cette situation de prison planète, de cycle, l'exobiologie, l'exopolitique, la présence des éthiles, le rôle de gardien, de guide, de garde du churme, tout ça, m'amène justement à prendre avec des pincettes tout ce que nous raconte le gars du domaine, mais néanmoins, là par exemple, pour l'instant, ça a l'air bien, sauf que s'il m'est venu l'envie de faire cet encart, c'est que quand ils disent dans ce genre de confinement, se trouvent également d'autres systèmes solaires, mais eux, ils sont vides, il n'y a pas de prison à bord. Allô ? Là, ça me fait bip, bip, bip. Il n'y a pas... Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Est-ce que ce ne serait pas justement encore une information que vous ne voulez pas... Parce que si jamais nous, on s'en sort, vous ne voulez surtout pas qu'on ait aidé les autres, donc qu'on n'ait pas cherché à libérer des trucs, puisqu'il n'y en a pas. Vous voyez, genre... Mais je ne me défie pas complètement des gars du domaine, mais par contre, là, pour l'instant, tant qu'ils se lèvent, il y a des trucs qui ne vont pas. Il faut qu'ils m'expliquent. S'ils m'expliquent qu'ils ont une bonne explication, je reste ouvert, positif. S'ils ne m'expliquent pas ou si mon explication, c'est la bonne, c'est-à-dire que ils en font le moins possible. Ils ne peuvent rien contre. Là, notre évolution et nos recherches, pas vraiment. C'est l'évolution normale. On est trop nombreux. On commence à comprendre beaucoup mieux les choses. Mais comme le Pentagone, on ne peut plus cacher les phénomènes ufologiques. Par contre, ils vont suivre notre histoire. Ça va être notre version de l'histoire qui va être diffusée au public. Donc, depuis 2005, on s'intéresse au Tic Tac. Point. On s'entend auparavant, Tesla faisait de l'antigravité aussi. Peut-être même le genre de Tic Tac. Mais bon. Non, non. Surtout pas. Imaginez. Ces gens-là, ils veulent rester au pouvoir. Ils sont comportés comme de manière criminelle. Ils ne peuvent plus rester au pouvoir. Donc, il faut absolument qu'ils cachent tous les côtés criminels de leurs activités et trouver des explications pour chacune d'entre elles. Oui, oui. Ils ont du personnel dédié. Il n'y a pas que moi qu'il y ait de l'imagination. Bien. Le champ de confinement de l'ellipsoïde forme un angle par rapport au plan galactique et est incliné pour s'adapter aux systèmes solaires requis qui sont impliqués. Requis. Oui. Donc là, on a un petit dessin. Globalement, la galaxie est dessinée comme une cible que l'on verrait de côté à distance. Il y a quelques planètes et soleils plutôt que l'on voit se décaler de part et d'autre du plan principal de la galaxie. Au milieu de la galaxie, il y a le soleil. Sun, le nôtre. Je ne suis pas sûr que ce soit de nôtre en fait. Oui, enfin oui. Oui, d'accord. Par simplicité de représentation, on se met au milieu de la carte puisque ça part dans tous les sens alentours. On est en 3D là quand même. Il n'y a pas plus bête de se mettre au centre effectivement. donc ça c'est la carte dimensionnelle du voisinage des étoiles et de leur système solaire respectif. Il ne peut pas placer la bulle ou la dessiner sur la carte pour le moment. Comme le lecteur peut le voir, il existe toutes sortes de façons pour une personne de tracer une zone de l'espace pour englober six systèmes solaires avec notre soleil sur l'un des bords. Alors, ils ont dû nous le mettre notre soleil sur un des bords. En toute logique, on doit être au premier plan par facilité de lecture. Je vois Sirius mais je ne vois pas nous. Formalo, Altaïr, bien loin, Andromède, Aldébaran là-haut, Castor, énorme, il est Castor, comme soleil par rapport aux autres. Le plus gros, je crois que c'est Canis Major 2. À côté de lui, notre soleil ressemble à la lune par rapport à notre soleil, à nous. Et encore, il est vraiment énorme. On est peu de choses, franchement, peu de choses. Et sur un soleil, enfin sur une planète qui entourait un de ces soleils-là, énorme géant, vous imaginez la taille des géants potentiels ? Avec des grosses cellules ? Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait plus de grosses cellules. C'est là qu'il faut réfléchir à quelque chose d'autre. Ce n'est pas le sujet. Donc, le système solaire Alpha Centauri fait également partie du complexe pénitentiaire. En plus, il est là, lui, Alpha Centauri. Il est là, donc il est où, là ? C'est ce jaune ici ? Bien. Epsilon Eridani. Procyon, c'est le nom de la constellation que je cherchais tout à l'heure à propos de la course-poursuite de nos prédateurs depuis l'époque de la lyre. en passant par Procyon, sont arrivés certains savoirs poussés au niveau chamanique mégalithique, si on peut dire, avec tout le savoir énergétique qui correspond. Il semblerait. Ainsi que les voyages transdimensionnels de site mégalithique à un autre site mégalithique. Raison pour laquelle on en parlait de ça quand on parlait des spirales qui étaient gravées. Enfin bon, c'est un encart dans un petit encart. Question numéro 2. Est-ce que tous les autres systèmes solaires sont dans le même état que le complexe de la prison terrestre ? Il a posé cette question en ne réalisant pas à quel point elle était large. On lui en a fait la remarque. Néanmoins, voici la réponse. Il s'agit d'un énoncé général de la question. Un aperçu général s'impose donc comme une réponse. Tous les systèmes solaires sont administrés comme une seule entité à partir d'un complexe central unifié. Chacun a son propre centre administratif. Pour le système solaire terrestre, le centre administratif se trouve dans la Lune terrestre. Il va falloir le dire à Alexandre que finalement sur la Lune c'est peut-être creux qu'il y a du monde que c'est habité et qu'il peut faire ses excuses. pour avoir été aussi méprisant avec ses sujets auxquels il ne connaît rien. Il ne connaît rien donc il est docteur. Voilà le genre d'état d'esprit qu'on retrouve actuellement chez certains docteurs et scientifiques. Le principal centre d'administration du complexe pénitentiaire pour l'ensemble du complexe des multisystèmes a été détruit par le domaine il y a environ 1200 années terrestres. Lorsque cela s'est produit, le contrôle administratif est revenu aux centres administratifs individuels du système solaire. Chacun a géré la situation différemment. Oui, sûrement, mais le matériel des pièges ne doit pas être tellement différent. Si on s'en sort de l'un, on peut aider à l'autre. On a de l'expérience. Les systèmes solaires agissent comme des pièces de puzzle ou des cellules pour l'ensemble unifié. Cela est vrai pour le tunnel de lumière pour aller vers les cieux entre guillemets. Les champs de confinement et les univers de mini poche enfin, les mini univers de poche qui sont tous impliqués dans les systèmes solaires individuels. Chaque système solaire a ses propres systèmes uniques et indépendamment entretenus et contrôlés. Ils travaillent ensemble comme un tout. Néanmoins, si le champ de confinement près du système solaire terrestre devait être détruit et effectivement fermé, c'est-à-dire annulé, abandonné, détruit, il n'y en a plus, le champ de confinement de l'autre système solaire de la prison la plus proche s'étendrait pour prendre le relais et compenser la perte. Ça, ce n'est pas cool alors. Dis donc, ça, ça pourrait expliquer aussi des trucs. voilà une des raisons de plus pour pas que potentiellement, je ne dis pas que ça soit le cas, qu'ils imaginent qu'il y ait d'autres prisons planètes dans d'autres systèmes à côté. En plus, ils ont dit qu'il y avait plusieurs systèmes sous le même régime. Mais bon, c'est que si on arrive à s'en sortir d'une autre là et qu'on a la méthode AB, on applique la méthode AB, ça, bam, ça détruit la grille d'un autre système et qu'il y a le relais qui est pris par celui-là, la grille d'à côté tirée en balle, moi, je vais regarder l'ingénieur et je lui dis ça ne fonctionne pas ton système AB. Regarde, on est toujours prisonnier. Ce faisant, je serai sincère et néanmoins, je deviendrai l'idéo utile aux méchants parce que je vais engueuler mon pote au lieu de lui dire attends, zut, il y a encore quelque chose qui se passe, on en est sorti et il est revenu mais je vois une différence, ce n'est pas le même. C'est le même et voilà, encore une situation dans laquelle on a trouvé une solution qui explique tout mais on a oublié un autre phénomène qui peut annuler notre réponse momentanément. Ceci pour résoudre l'enquête sanitaire, insanitaire actuelle si vous voulez. Nous, il n'y a plus besoin, on a résolu grâce au coupable d'ailleurs donc c'est trop sympa de l'enquête. Donc, non mais ça c'est très vache, ça tue le moral quand même ça. Ça c'est le supplice de Sisyphe. Toute la journée il pousse en haut d'une côte un rocher qui sans arrêt reroule et redescend en bas de la pente. donc ça c'est chiant énerveusement c'est usant mais physiquement ça va encore tandis qu'un autre supplice similaire c'est celui qui a subi Prométhée dont un aigle bouffait le foie tous les jours et le foie se renouvelait pendant la nuit. Donc là en plus c'est gonflant nerveusement mais en plus si vous souffrez. Mais cette histoire-là concerne en fait le fait de cuire les aliments. Prométhée nous a amené le feu et la punition ça a été qu'on se fasse bouffer le foie par les aliments cuits. Il y a une idée là-dedans que j'avais lue quelque part un jour. D'où le bon côté de manger cru ou de ne pas manger mais avant de devenir pranaïs senghézard avec la période qu'on vit ça peut nous arriver d'obligation mais il faut y avoir du plaisir il ne faut pas s'y forcer. De toute façon ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je ne sais même pas si on y arrivera en une vie aujourd'hui. Ça dépend de quel niveau on part. Donc ainsi l'ensemble du système est un labyrinthe de complexité et d'action auto-réparatrice. bon ben ça au moins c'est sympa de nous le dire parce que voilà mais tous les systèmes solaires et leurs planètes au sein du complexe carcéral sont toujours opérationnels sous une forme ou une autre. Tous fonctionnent maintenant sous le contrôle local du domaine et tous sont en train d'être démêlés étudiés afin que l'ensemble du système puisse être sous le contrôle total du domaine pour la fermeture éventuelle du champ de force et la réhabilitation des détenus piégés à l'intérieur. Oui, surtout qu'en plus là donc il faut descendre le système entier d'un coup dans tous les systèmes. C'est comme l'hydre quoi. Ah ben, est-ce qu'il y a un rapport avec l'hydre d'Hercule ? Oui, d'Hercule, pas des injections Pfizer. Quand je veux parler de quelque chose, je vais parler de quelque chose. Je vais parler des deux. Je vais parler des deux. En fait, j'aurais même parlé d'autre chose mais j'y reviendrai plus tard parce que ça va devenir vraiment confus après. Bon, les détenus occupent des combinaisons de peau, des avatars de peau, des corps humains, différentes selon les environnements planétaires appliqués et ainsi les situations physiques individuelles varient considérablement d'une planète à l'autre. Troisième question. Y a-t-il des membres perdus du domaine ou dans d'autres systèmes solaires du complexe pénitentiaire ? Assurement. Oui, réponse. Le plus grand contingent perdu est associé à la Terre mais il existe des groupes et des individus qui sont perdus sur d'autres planètes du complexe carcéral. Nous savons où ils se trouvent tous et nous les suivons du mieux que nous pouvons, étant donné les restrictions actuelles sur nos capacités en ce moment. Pour le domaine, l'emplacement géographique n'est pas le genre de problème qui concerne les avatars physiques humains. Pour nous, l'emplacement se situe dans la même zone de conscience tandis que pour vous, il semble qu'il soit dispersé dans toute la galaxie. Ah, très bien, très, très bien ça. La même zone de conscience, le même niveau de densité ou la même zone de conscience, je ne sais pas, je ne veux pas être trop assis, je ne connais pas assez. le point commun, finalement, la chose à laquelle vous pouvez penser qui va pouvoir vous amener d'un coin à un autre alors que c'est le même sujet de concentration. Et ce n'est pas un point géographique, mais c'est une situation par exemple. Prisonnier galactique, papapapapa, vous avez cinq sites de prison majeurs qui s'alignent tout de suite. Une sorte de moteur de recherche. La Terre a perdu une garnison militaire alors que a perdu une base de recherche scientifique et Y, ah oui, c'était des X et Y a perdu un certain nombre de véhicules et d'engins, y compris leurs équipages. Il y a aussi quelques Zizbi individuels qui ont été pris sur le terrain et qui ont besoin d'être secourus. Voilà, ça me fait plaisir. Pas qu'ils aient été capturés sur le terrain, mais qu'il existe des Zizbi individuels qui ne sont pas considérés comme appartenant au domaine ou ni à X ou à Y, c'est-à-dire des individus normaux, autonomes, qui ne sont pas obligés d'être soumis à une régulation gouvernementale, gouvernante galactico. Quatrième question. Les autres systèmes solaires ont-ils des combinaisons de peaux humaines, des avatars, des corps humains comme avatars et d'autres formes animales similaires pour les détenus ? Non. Les autres systèmes solaires n'utilisent pas de combinaisons de peaux humaines. Les détenus occupent d'autres formes. Certaines sont néanmoins humanoïdes. en cas. Je suis en train de me demander si les Sasquatch sont aussi détenus. Parce que voilà, ça pourrait décrire leur situation. J'espère que non, mais je ne sais pas. Pourquoi pas après tout. Ils se comportent bien quand même du coup. On est dans la même situation, on est là, ils nous considèrent comme une race petite sœur. ils nous tolèrent avec une grande douceur maternelle, on va dire. Quand on voit certains crétins qui veulent absolument les étudier sur une table de dissection ou avoir leur tête affichée dans le salon. Ne riez pas, il y a bien des gens qui vont des mains de gorille pour faire des cendriers. donc quand on en est à ce niveau-là, il y a un problème, il y a un problème. On reprend. Les administrateurs restants conservent bien sûr leur forme de l'Ancien Empire et ils sont emprisonnés dans leur commandement et dans des bunkers administratifs sous notre contrôle, sous le contrôle du domaine. Madès Escapaléon est-elle un des administrateurs de votre système solaire et est, comme vous le savez, un détenu au sein de la population générale. Vous êtes le seul à avoir échappé de cette manière. Madès Escapaléon, il me semble que c'est soit Metallic Man soit Demon Magus qui s'est remémoré ce nom-là pour lui, pour lui-même. C'est un boulot, c'est le nom d'un métier et un jour, il a occupé cet emploi. Mais bon, c'est un post-honorifique pour nous humains dans notre estime. Les autres ont complètement fui le complexe pénitentiaire et ont disparu à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Ancien Empire. Nous n'avons plus trouver aucun d'entre eux et leur sort est inconnu. Vous êtes notre seul lien viable avec les aspects administratifs du complexe pénitentiaire. Il parle là à Metallic Man. et malheureusement, votre combinaison de peau humaine de prisonnier, non, c'est ça ? Votre combinaison de prison humaine, bon, non, votre avatar a les nombreux retards inhérents qui rendent l'accès à la mémoire et son utilité très difficiles. Oui, c'est ça, je pense. Cinquième question, les cieux existent-ils dans d'autres systèmes solaires ? Les cieux existent, qui existent, pardon, dans ces autres systèmes solaires, sont-ils les mêmes que les cieux qui sont accessibles depuis le nôtre ? Réponse, les cieux dépendent des espèces. Là où il y a les mêmes espèces sur différentes planètes au sein du complexe pénitentiaire, elles partageront le même univers de poche en tant que ciel. Tous les cieux utilisent un tunnel de lumière pour l'effacement de la mémoire et la reprogrammation. Vous voyez, là, c'est une technologie commune quand même. Les cieux sont uniques au complexe pénitentiaire et n'existent pas réellement dans le maître-univers comme les détenus le comprendraient. Les isbies qui vivent et opèrent à l'extérieur du complexe pénitentiaire vivent et meurent dans un état de compréhension et de réalité complètement différent qui est bien au-delà de tout ce que les détenus humains peuvent comprendre. Les cieux qui existent au sein du maître-univers sont simplement une partie de la mécanique ou du mécanisme de l'architecture du maître-univers. C'est un état différent dans les mêmes limites. Dans le complexe pénitentiaire, les cieux offrent à Lisby l'opportunité de se reposer, d'apprendre de ses expériences dans le domaine physique qu'il a eue dans le domaine physique. Ce n'est pas nécessaire dans le maître-univers. Ainsi, seuls les cieux qui existent sont ceux associés au complexe pénitentiaire. De notre point de vue, les cieux sont des univers de sous-poches, des sous-univers qui sont des constructions spécifiques à des failles et à une utilité spécifique. Sixième question. Y a-t-il des mantides sur d'autres planètes du complexe carcéral ? Il existe des espèces qui jouent le même rôle que les mantides dans l'enclave de la prison terrestre. Il ne devrait pas être un problème pour les détenus de porter des combinaisons de peau d'archétype humain. Toutes ces autres espèces ont été conçues pour ce rôle spécifique et toutes suivent le modèle de base consistant à être le gardien d'une autre espèce. Dans tous les cas, ils aident la conscience à endurer les épreuves et les récompensent ensuite avec le passage au ciel. Dans tous les cas, ils aident la conscience à endurer les épreuves. ils ne sont pas tuteurs ou ils sont gardiens. Je ne sais pas s'ils s'en sont rendus compte de la situation ou s'ils l'admettent en disant « Qu'est-ce que j'y fasse ? Je ne veux pas changer le monde. » parce que quand même ils sont créés dans ce but-là. Le gars, il arrive, il a été créé comme gardien et s'il a une conscience personnelle, à un moment, il doit dire « Quel drôle de boulot ! » Et surtout, la situation, c'est « Je la tolère parce qu'ils n'ont pas réussi soi-disant à annuler les pièges et les trappes sur Terre dans les prisons planètes. » J'ai un doute un petit peu quand même parce que le gardien, il aide. Dans quelle mesure il aide ? Ça pourrait aller beaucoup plus vite. Si au lieu d'être juste gardien, il faisait aussi moniteur, instituteur, enseignant, ça irait beaucoup plus vite. Mais ils ne le font pas beaucoup ça, j'ai l'impression. donc ils aident la conscience à endurer les épreuves et les récompensent ensuite avec le passage au ciel. Au ciel ou pas, d'ailleurs. Est-ce que vous, notre commandant du domaine, travaillez en liaison avec le reste du complexe pénitentiaire ou est-il spécifiquement affecté à notre seul système solaire ? Réponse, il est en charge. Je suis en charge de toute la région géographique qui comprend le complexe pénitentiaire de plusieurs systèmes stélaires. J'ai plusieurs projets et rôles au cours dans cette région. La résolution du problème du complexe pénitentiaire et la récupération du bataillon perdu sont des problèmes qui sont prioritaires comme importance et ont des fenêtres d'opportunité de résolution abrégées. Enfin, bref. Alors, dis donc, c'était en moins 8000, il y a 3000 personnes, 3000 lesbis depuis moins 8000, c'est en Védic, où il y a 8000 ans, et en 8000 ans, ils n'ont pas trouvé le moyen. Alors, c'est vraiment un projet, c'est un projet à l'étude. il va entrevoir la disponibilité de temps destiné à s'occuper de l'étude du projet, du prochain plan au programme. Non, mais alors, 3000 ans, 8000 ans. franchement, ils n'ont pas le niveau où ils se foutent de nous. Ils n'ont pas encore le niveau. Je reste positif, je veux bien leur donner la part du doute, mais quand même. Vous savez, ça ne va pas être un paquet de générations, 8000 ans, un paquet d'incarnations, même si ce n'est pas l'une après l'autre, bout à bout. Ah, quelque chose qui m'embête. Ah, par contre, effectivement, ce sont des problèmes qui ont des fenêtres d'opportunité, de résolution, je pense. Oui, c'est ça, de résolution, abrégée. Il y a des fenêtres. Donc, ce n'est pas 8000 ans. Il n'a pas eu 8000 ans devant lui pour bosser. Il a eu des moments disséminés au cours de ces 8000 ans. OK, OK, OK. Bon, autant pour moi. Question d'un lecteur de Metallic Man. Ai-je été modifié ? Réponse, j'espère que vous allez bien. J'ai hésité à écrire ce rapport parce que je ne me souviens pas de la partie la plus cruciale du rêve, la mission elle-même, mais ce rêve amenait à une question récurrente qu'il se posait pour le domaine et des rôles de volontaires dans la guerre contre l'emprisonnement. Je vais dire « je », je vais lire à la première personne. Je suis toujours dans ma pause de ma campagne d'attention, mais j'ai récemment appris ou réappris comment méditer et réveiller mes capacités de rêve lucides et pré-cognitives. Donc, parfois, je vais dire « il » aussi, ça m'énerve de dire « je » quand c'est pas moi. Donc, parfois, quand il s'endort, surtout s'il est mort de fatigue, il aura des mini-cauchemars inquiétants, donc il se réveillera, mais cela continuera à se reproduire à chaque fois qu'il essaie de s'endormir, à moins qu'il ne change physiquement de position. Encore, vous avez testé la position d'une panne nue ? Moi, j'ai testé hier soir. Écoutez, j'ai rêvé, je m'en rappelle. Un rêve pas hallucinant, non, je pense pas. Mais il y avait un super poney, ces petits chevaux ou grands chevaux, mais avec une stature de poney Shetland, mais une taille de ces énormes chevaux de trait moyenâgeux qui portaient les chevaliers, vous voyez, pas que de trait d'ailleurs, ces forces de la nature. Il se baladait, l'air guillera, il était en petit. Dans le coin, là, je vois la scène, mais voilà, c'est une scène perdue au milieu du rêve. Il avait des teintes de noisettes, beige, doré, voilà. C'était de bonne humeur tout ça, on va dire. Bien, donc on reprend. Les petits rêves seront des images grotesques, des instantanées, de mauvaises choses qui arrivent à des amis ou à la famille, essentiellement tout ce qui le dérange. Et c'est presque comme s'il y avait quelque chose de sadique et le dérangeait parce qu'il était assez difficile de se sentir à l'aise avec ses mots de dos chroniques en plus. La nuit dernière, sa position était si confortable, il était si fatigué que lorsqu'il s'est réveillé du troisième mini-cauchemar, chacun ne durant que quelques minutes. Il était en petits morceaux. Il enfile l'armure qu'il avait l'habitude d'utiliser pour combattre le démon dans sa paralysie du sommeil et il prend ses cauchemars à fond parce qu'il est besoin à mort. Il prend ses cauchemars à mort. Il oublie tous ses cauchemars parce qu'il a besoin de dormir et il ne change pas de position. Alors mentalement, il a enfilé son armure d'amour, un cadeau de son ange gardien, sa mantisse, sa mantide, peu importe d'ailleurs, et son épée de vérité et il visualise la charge sur son cheval, depuis son cheval, avec son cheval, alors même que les piquements dans ses bras et ses jambes signalent la transition vers la paralysie du sommeil. Donc il lance l'action et l'endroit au moment où il est en train de virer, il est en alpha plus. Alors il lance le rêve qui va continuer à s'enclencher et vous, après, vous réanimez la conscience, mais juste ce qu'il faut, pas trop, pas trop sinon vous vous réveillez, mais c'était le moment où l'autre tombait du lit, où il arrivait un petit truc qu'il faisait juste assez peur pour que la conscience reste en éveil. De façon à rester lucide, évidemment. Alors ce qui est très drôle, c'est que là il nous parle de cheval, c'est à peu près le cheval que j'ai vu cette nuit. C'est bon, c'est pas la même nuit. Bon, c'est pas grave. Maintenant, ces transitions vers le rêve lucide sont généralement rapides et fluides. Ils n'ont aucun sens de contraction dans la glande pinéale ou quoi que ce soit d'autre. C'est plus comme se déplacer à travers différents voiles. Quoi qu'il en soit, il ne lui faut que quelques secondes pour tuer le petit escroc qui le tracasse. Et puis le voici de nouveau dans le paysage de rêve lucide et conscient et il peut faire ce qu'il veut dans la création du rêve. et ce qui ne s'était déjà pas produit depuis des années. Alors, naturellement, il décide de voler car ça fait aussi des années qu'il n'avait pas expérimenté le vol pendant le rêve. What the hell ? Eh oui, c'est l'heure du câlin. Alors, voler dans les rêves peut parfois être amusant car il semble qu'il y a certaines règles que vous devez suivre pour gagner de l'attitude ou contrôler les mouvements comme faire des mouvements de nage ou se concentrer très fort. Cette fois, c'était difficile de décoller à une attitude confortable et il pouvait voir ou d'où il pouvait voir le paysage mais il avait une petite ficelle qui le reliait à la terre comme un ballon. Il a décidé de l'accepter comme quelque chose, comme une attache astrale et dès qu'il a fait, elle a disparu. Elle est partie. Relativiser, laisser faire, laisser aller. Focaliser votre volonté, votre conscience sur ce qui vous sert. Des deux loups, du loup blanc et du loup noir, vaincra celui que vous nourrissez. Sera vainqueur celui que vous aurez nourri. Là aussi. Si dans le paysage, il y a un côté qui va bien, un côté qui ne va pas bien, vous intéressez à un côté qui va bien, l'autre va s'estomper. A priori, c'est ce qui s'est produit là en tout cas. Ensuite, il a pu se concentrer sur la terre en dessous de lui. Ce n'était pas local parce que tout était vert et qu'actuellement, il vit dans le désert. Ça ressemblait à la Chine ou au Japon avec des rizières et des contreforts boisés. Maintenant, ici, il a commencé à devenir le plus lucide et conscient à moins lucide. Alors, quand il s'est réveillé, les détails sont devenus encore moins clairs. Dans le rêve, il avait mentalement entendu quelqu'un l'appeler et c'était quelqu'un qu'il connaissait mais avec qui il n'avait pas été connecté depuis des années. Il est descendu dans une petite maison en pensant connaître toute la famille Ingalls. Pardon, toute la famille. Il les avait déjà aidés à couper du bois. Bon, non, ne soyons sérieux. C'est mon secrétaire qui me dérange. Hein ? Non, non, non. Quand on n'est pas ronflé, il ronfle plus fort que le ventilateur. Il ronfle, il ronronne, il ronronne. Oui, il ne dort pas. Bon, reprenons. Il les avait aidés, il essayait de se souvenir de leur nom, ceux à quoi il avait des difficultés, ce qui le dérangeait. Pardon. Il a parlé avec un homme d'âge moyen et il peut nous dire qu'il s'appelait Monsieur Miyomi, un Japonais. Il lui a dit que sa dernière mission, que lors de sa dernière mission où il avait éliminé une sentinelle était incomplète, mission incomplète, soit je n'avais pas neutralisé la deuxième cible, soit il y avait une nouvelle cible. cela lui est venu avec un sens très fort du déjà vu et il a pensé à la façon dont il avait l'habitude de faire ses missions tout le temps où il était plus jeune. Il a dit bien sûr, je vais m'en occuper. Il n'y avait aucun sentiment de danger, vraiment. Quand il fait un rêve lucide comme celui-ci, il est très puissant, il peut contrôler la réalité des différentes manières, y compris en ayant des capacités comme des armatiaux, la connaissance des armatiaux. Et bien sûr, sans ressentir aucun mal ou douleur physique. Alors, il est parti en volant, il a survolé le premier objectif qui était une tour de garde en quelque sorte. Un peu comme une tour de guet de prison, mais pas tout à fait. Plutôt comme les tours de guet en bois utilisées en Californie pour surveiller les incendies de forêt. Plutôt ouverte au sommet, pas vitrée. Il a eu l'impression qu'une silhouette humaine brisée à la base ou sous la tour datait de la mission précédente comme, voilà, datant de la mission précédente. De forme humaine, mais pas une humaine, peut-être un robot ou un PNJ, un personnage non-joueur. C'est ces personnages qui font le décor dans les jeux sur ordinateur, me semble-t-il. Ben oui, il y a un de ces films là où il y a le gars, il prend conscience qu'il est un acteur dans un jeu et à un moment donné, il prend contact avec tous les PNJ et il s'évade. Il ne se souvient plus de la partie suivante. Il pense que c'était une autre tour avec une figure de sentinelle similaire, mais c'est tout ce qu'il sait. Il ne pense pas qu'il ait été aperçu venant ou qu'il ait eu connaissance de sa présence avant qu'il ne soit sur place. Il a des vagues d'images de collines et de maisons boisées, peut-être le nord du Japon comme Hokkaido. Pas des forêts de bambou, mais plutôt un mélange de pain et de feuillus, quoi qu'il en soit. Il a réussi et quand il a fait son rapport à M. Miyomi, il était content. Gêner, il lui a admis qu'il avait oublié son nom et demandait qu'est-ce que c'était. L'autre a ri, a secoué la tête, il a dit que ce n'était pas important. Puis il a dit qu'il devait y aller parce qu'il y avait une tempête à venir. Cette tempête, c'est une des caractéristiques récurrentes dans mes rêves, dit-il. Parfois, c'est une tornade, mais le plus souvent, cela ressemble plus à un ouragan, moins humide. Il s'agit principalement de vents violents et d'éclairs. Il s'est envolé du front de la tempête vers la ville de Tour de Verre et avant que la tempête ne se rapproche de trop, il a atterri, a franchi des portes à double vitrage, menant à quelque chose comme un grand centre commercial intérieur avec un jardin. Et cela a mis fin au rêve lucide. Voilà sa question. Depuis qu'il a exprimé son intention d'aider le domaine et autoriser un responsable du domaine à le contacter et à apporter les modifications nécessaires, contrairement à d'autres abonnés, il n'a pas eu de visite, il n'a eu aucune visite au épisode de paralysie du sommeil dont ils se souviennent. Et pourtant, la semaine dernière, on nous a dit que tous les volontaires avaient été modifiés. Alors, mon souvenir, son souvenir de ça a-t-il été effacé ou lui est-il venu à l'esprit qu'il avait peut-être été modifié quand il avait été plus jeune, quand il avait fait tous ses épisodes antérieurs, puisqu'il avait fait déjà beaucoup, beaucoup de rêves avec des missions d'espionnage ou de participation à des sauvetages de différentes sortes. Il avait été sélectionné depuis quelques années et c'était pour le même travail qu'il fait aujourd'hui. L'un d'entre nous l'était-il. Merci, bonne journée et désolé si c'était trop long. Alors ça, en fait, c'est la question que le lecteur pose. Metallic Mann nous dit qu'il n'a pas confirmé ou nié qu'il a été lui-même précédemment sélectionné pour le majestique ou le domaine alors qu'il était dans un autre état. Mais il va essayer de demander au commandant du domaine sa contribution à cette question. Réponse, tous les bénévoles qui font partie du domaine ont été modifiés. Cette altération diffère d'un détenu ISB à un autre. Dans le cas de ce monsieur-là, ces altérations se sont produites à un très jeune âge quand il était enfant. Les modifications se présentent sous différentes formes ou kits. Certaines détenues ont des tâches qui rendent des modifications problématiques pour eux. D'autres ont besoin de modifications pour mener à bien leurs objectifs d'omission. fondamentalement, la capacité de rêve lucide ou de sortie hors du corps n'est pas directement corrélée à une modification du kit du domaine. Cependant, tous ceux qui ont une modification de kit de domaine ont la capacité de rêve lucide et de sortie du corps avec la pratique. Ils ont la capacité et après, il faut qu'ils la pratiquent. Bon nombre de contrôles restrictifs sur les combinaisons de peau des détenus sont supprimés par la présence d'une trousse d'un kit installé. Donc, le boulot de hacking sur notre ADN entre autres un plan ou frein à l'autonomie peuvent être annulés parfois par la pose d'un plan. Oui, alors quand on rentre dans les sujets ufologiques avec les implants et les abductions, en général, on estime que c'est comme un bracelet carcéral c'est une sonde GPS qui vous signale qui vous freine qui vous signale etc. Or, des fois, ben non, des fois, c'est quelque chose qui vient nous améliorer, rétablir un niveau de compétence qui avait été amoindri auparavant par la manufacture de l'avatar en dessous des capacités de ce que Lisby est en possibilité de vouloir entreprendre. Alors, une question de Degon Magus. Il est vraiment désolé pour cette nouvelle. Ah bon, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ah bon, ben on va en apprendre plus. Il se demande s'il peut poser une question personnelle au commandant concernant sa femme. Cela intervient alors qu'un précédent rendez-vous chez le médecin a révélé de très mauvaises nouvelles. Il semble qu'elle pourrait avoir un cancer de l'utérus. Le problème, c'est que les hôpitaux d'ici ne feront rien parce qu'ils appartiennent à des catholiques qui ne croient pas au retrait des utérus des jeunes femmes malgré les exproissances évidentes qui sont présentes et malgré elles malgré le fait qu'elles soient censées travailler dans l'intérêt du public. Sa santé s'est détériorée ces derniers mois et cela l'inquiète beaucoup, en particulier ce qui va lui arriver après. Compte tenu de la récente question concernant le boulanger, il se sent similaire à son sujet. Je sais qu'elle est importante à certains égards. Il l'a poursuivie à travers plusieurs mondes dans le rêve lucide par amour et partage les souvenirs de vie passée avec elle mais il ne comprend pas toujours exactement quelle est cette importance. Il semble que son père non-physique soit un administrateur de l'une des écoles de conscience et qu'elle soit un atout assez précieux. il craint que si elle ne meurt elle puisse être recyclée par les mécanismes de réincarnation et que la connexion se perde. Sa question serait donc qui est vraiment sa femme et est-elle sur le radar du domaine si elle finit par mourir Est-elle suivie par le domaine ? Pourquoi l'a-t-il poursuivi à travers toutes ses vies ? Il pense que les réponses à ces questions aideront également à résoudre le puzzle de qui il est lui-même. Il réussit à nous demander cela car il sait que c'est dérangeant mais bon là ça cloche depuis un certain temps et ce n'est pas grave si vous ne voulez pas demander ni répondre. C'est un plaisir c'est un honneur de répondre de transmettre la question dit Metallic Man. Il s'est connecté à la question et il avait besoin de se connecter à plusieurs niveaux. Il y avait beaucoup de dérives et du bruit parasite qu'il devait régler. Il sait que ça n'a pas de sens mais il avait besoin de se connecter à la communication pour une réponse claire. Oui, il est émotionnellement engagé là en plus. C'est la réunion au sommet des secrétaires sur mes genoux mais je bosse moi. Bon alors tout d'abord en cas de mort physique précoce répond-il votre femme est sous notre observation si c'est son choix nous pouvons procéder à une récupération après sa mort physique. Elle n'a qu'à penser à nous contacter et nous l'assisterons comme elle le souhaite. Vos craintes de perdre votre relation au moment de la transition sont infondées. elle est une personne très capable et sera sous le contrôle total de ses divers corps lors de sa disparition physique. Il suggère qu'elle leur envoie un ping lorsque leur a envie d'action. Nous répondrons à ces demandes. Question suivante qui est sa femme dans le cadre plus large du chose ? Pour comprendre cette réponse vous devez réaliser que tous les isbis ne sont pas identiques. Les isbis se présentent sous diverses formes tailles, couleurs, saveurs au sens figuré. Nous avons une société de classe qui permet aux isbis de choisir leur rôle en fonction de leur construction isbis. Certains finissent dans les rangs militaires d'autres finissent dans les rangs des dirigeants d'autres encore se retrouvent dans des activités scientifiques et ainsi de suite. Votre femme était et est une isbis extraordinaire aux capacités extraordinaires avec une grande emphase sur le mot extraordinaire. Si elle faisait partie de notre société elle s'intégurait facilement dans des rôles de leadership puissants. Votre femme était et est à un passé concernant l'ancien chef tribal dimensionnel trans-stable d'une communauté d'autres isbis trans-universelles trans-dimensionnelles qui occupent des communautés qui se trouvent en dehors du domaine et du maître univers. En dehors du maître univers. Donc il y en a d'autres. Je dis ça parce qu'on considère en général que pour exister il faut être dans un univers mais peut-être qu'on peut exister hors d'un univers sous la formule Bisbee, ouais, après tout. Et on est où, là ? Je vous laisse méditer là-dessus. Justement, lancer un rêve lucide ou une sortie du corps, on est où dans ce cas-là ? N'insistez pas, protégez-vous bien et pensez d'abord à résoudre vos problèmes avant ça. Ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Mais bon, ça va toujours intéresser à savoir. Elle s'est portée volontaire pour son rôle sur la Terre. Elle atteint ses objectifs et quittera la combinaison de peau physique quand il sera temps de le faire. Il vous semblera que tout est hors de votre contrôle, mais la réalité est qu'elle a le contrôle. De la même manière, vous figurez principalement dans son calcul opérationnel avant la naissance. Nous, le domaine, sommes prêts à l'aider dans toutes les capacités qu'elle demande. Sa mission dans le complexe pénitentiaire consiste à démasquer, déconnecter les univers de mini-poche, les ciels, de la ligne de base de l'univers, de la réalité que vivent tous les avatars humains de la population générale. Déconnecter les univers de poche de la ligne de base. Donc, c'est paradis épurgatoire, les mini-univers, déconnecter. Parce que pour l'instant, c'est un faux refuge pour énormément de gens, je pense, 10 000. C'est un faux refuge. C'est un truc illusoire, créé, virtuel, que recherchent plein de gens en pensant que c'est le paradis. Déjà, là, ça reste dans l'astral, c'est pas suffisant, l'astral. Vous ne vous contentez pas de l'astral. Filer vers le mental est plus haut. Bien, paragraphe sur les canaux de communication mentides. Quelque chose d'étrange s'est produit, en fait, c'est arrivé deux fois. Mais avant de dire quoi que ce soit, il aimerait savoir comment les mentides communiquent-elles généralement avec leur charge, avec ceux qui leur font des demandes spécifiques. Il a une intuition, mais il aimerait un peu plus d'informations avant de tirer des conclusions. Le mardi 16 novembre, il avait inclus une demande à son gardien mentide dans ses affirmations quotidiennes, mais elle était mal formulée. Alors qu'il disait ses affirmations, et plus tard dans la journée, sa souris ou son Mac a commencé à agir de façon amusante, comme si elle se déplaçait toute seule en faisant un clic à gauche, à droite, sur l'écran, quoi. Vous savez, des fois, ça arrive quand vous êtes en bordure de table et que le laser est en bordure de table, à ce moment-là, vous avez la souris qui tremble, sans virus. Ou quand vous vous soulevez comme ça, ou vous manipulez la souris depuis la couverture sur le lit, ou comme ça. Au début, il a pensé qu'il venait de toucher un mauvais bouton, puis il a réalisé qu'elle bougeait toute seule. Alors, il panique, il débranche la souris, a-t-il été piraté ? Ensuite, il remarque qu'il y a une capture d'écran qu'il a prise le 29 août 2019 et qu'il est absolument sûr d'avoir déjà supprimé. Postergeist informatique ! Mais bon, qu'il lui ramène des trucs dont il a peut-être besoin, c'est intéressant. Ça prouve bien que là, on n'est pas seul, et puis on a la souris qui a un peu chapeauté lors des surfs, on va dire. Parce que là, il s'en est débarrassé, les autres, ils l'ont stocké, par contre, ou ils ont été la retrouver, ou ils l'ont stocké. Ça lui a fait peur, il l'a rapidement mis, il l'a remis à la poubelle ! Le lendemain, il a suivi les instructions d'un article qui montre comment vérifier s'il a été piraté. Et cela montre qu'il a été le seul utilisateur. Quoi qu'il en soit, le 22 novembre, donc la veille hier, puisqu'on est le 26, vous remettez ça dans le contexte, il a réécrit la demande à son ventine selon les suggestions proposées. Alors qu'il prononce la demande reformulée dans ses affirmations, et puis plus tard, la même chose s'est produite. Mais cette fois, aucune capture d'écran effrayante est apparue, celle qui avait été précédemment supprimée. Il ne ressent ni peur, ni panique, mais il veut être absolument sûr que c'est sa mentine. Si ce n'est pas le cas, si vous pouviez lui donner quelques conseils et réflexions sur ce qui s'est probablement ou réellement passé. Alors, Metallic Man dit qu'il peut probablement répondre à cette question lui-même, mais il a quand même soumis la question au commandant, et il a eu une super réponse chargée. Je fatigue. C'est ma deuxième vidéo de la journée. D'ailleurs, tiens, je vais faire une pause, je vais me faire un café, je vais mettre la première en ligne, puisque ça y est, elle est décodée, une transcodée. Bien, reprenons. J'ai mon petit café. Tout le monde s'est gavé, là ? Oui, évidemment. Tout passage à la cuisine hors des heures sera sanctionné. Pareil de taxe, une taxe de miaou. Oui, bien oui. Il répond donc que les mentides sont très à l'écoute de leur charge humaine assignée. Elles connaissent exactement la bonne façon de communiquer et de travailler avec eux lorsqu'ils traversent le MWI au sein de l'univers de la réalité. Le modèle de ligne du monde avant la naissance établit les témoins et les points de passage dont l'ISB doit être mis au courant. Si nécessaire, la mantis peut créer un manifeste d'événements physiques. Le plus simple est tout ce qui est de nature électrique. Les ordinateurs, radios, télécommandes électroniques et autres appareils sont facilement manipulables pour attirer l'attention. Alors, vous savez, il y a un personnage intéressant dans notre monde et de notre côté, de notre façon de penser à peu près. C'est François Bleuèze, un ancien harmoniste qui faisait babasse aussi, enfin, qui faisait aumônier militaire et qui s'occupait de l'harmonie, qui a des visions, des perceptions et des réflexions, des downloads presque, et qui à une époque remarquait être suivi par des synchronicités au niveau des chiffres, des nombres, le nombre de vues, le moment où il va cliquer, le chiffre qui s'annonce, des chiffres qui, en général, signifiaient quelque chose pour lui, des nombres qui signifiaient quelque chose pour lui. Il en avait parlé une fois ou deux. Donc, des chiffres qui apparaissent par le biais de matériel électronique. Donc, on peut dire qu'il ne racontait pas des conneries, c'est tout à fait possible. Et ça se fait, a priori. Et ce n'était pas pour rien, effectivement. Alors, soit c'était fait pour le stimuler à continuer sur sa voie, soit c'était fait pour l'enfoncer quelque part, lui donner des preuves, qui allaient lui donner de la confirmation à son raisonnement, qu'il allait exposer, ce qui allait l'exposer, lui, à des rétorsions diverses par la suite. Vous voyez, ça peut venir aussi comme ça. Ils vont jouer sur sa franchise. Si quelque chose lui arrive, il va en parler. Et quand il en parle, les autres réagissent. Paf. Ça peut être assez retort. Vous savez, la manipulation de quelqu'un. Vous pouvez même faire quelque chose qui l'aide, a priori, il va s'en servir. C'est en s'en servant qu'il plonge. Vous, vous l'avez juste aidé, soit disant. En fait, vous l'avez mis dans une situation où il risquait plus de risques. Enfin, ce n'est pas le sujet. Toujours est-il que voilà. Tout ce qui est de nature électrique, électronique, est facilement manipulable pour attirer l'attention. L'attention, au filet d'un renseignement, à la limite, une confirmation. S'il la mentisse, c'est parce qu'elle ne voit pas d'enregistrement de la compréhension des points ou des actions confirmés. Et donc, elle passe par défaut à de la manipulation physique. C'est leur façon de vous crier dessus d'une autre manière physique pour vous dire qu'ils vous surveillent et que, oui, un événement ou une pensée s'est manifestée qui méritait le détour. C'est leur façon de dire, arrêtez d'être tellement tête de bois. Ça se passe réellement. Arrêtez de penser aux choses. Faites-vous confiance. Il a l'impression d'une mentine tenant une pelle jouée comme celle qu'utilisent les enfants pour jouer dans le sable et en frappant, une personne assise devant l'ordinateur avec. Et en plus, sa bouche farfelue se moque en disant, faites attention. Donc, c'est une petite illustration par une scène d'un gag comique qui lui traverse l'esprit. Bon, voilà. Vous voyez, comme quoi, il n'y a pas qu'à moi. Quand je commence un demi-gag et que je finis par rire moi-même avant la fin même du gag, c'est parce que, justement, je le visualise soit en schéma, en dessin, ou en photo, ou en film. D'après ce qu'il a compris, les mentides essayeront d'effectuer des actions physiques si vous ne répondez pas à des intuitions non physiques. Et oui, l'utilisation d'un ordinateur ou d'un appareil électrique est leur moyen de communication préféré. Ils essayeront d'envoyer un message que vous comprendrez, puis évalueront votre compréhension pour voir si vous avez compris le message. Ils peuvent lire vos pensées. Ils peuvent lire vos pensées. Ainsi, ils mesureront vos réactions aux événements physiques qu'ils initient, plus ou moins. Alors, petit encart, ils peuvent lire vos pensées. Alors, je ne sais pas d'où ça venait, mais moi, j'ai même entendu des voix un jour. Puis pas tout un discours, Dieu te parle, va abouter l'anglois hors du pays. Non, 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 non. J'étais en train de dire, Bigre, ça fait du bien de se retrouver seul. Et j'ai entendu, comme j'aime à te l'entendre dire, c'est glaçant. C'était pas de frayeur. D'à propos, au niveau de l'ironie. Quelque chose comme ça. Comme j'aime à te l'entendre dire. Puis c'était clair et net dans ma tête. Je me suis retourné. Ça venait de quelque part là ou... Là, on a un petit doute quand même. Et je ne sais toujours pas. Mais ça, là, je l'ai pensé, moi. Je l'ai dit tout doucement, mais je l'ai pensé. Les collègues quittaient l'appartement. Ça me faisait du bien d'être un peu seul. C'était très marrant. J'habitais chez eux. Enfin, je n'habitais pas. Ce soir-là, j'étais chez eux. Ils s'absententent un quart d'heure pour aller chercher des clopes. Je reste sur place. Ça fait du bien de se sentir seul un peu. Et là, la réplique fut. Alors, si ça se trouve, c'est moi qui étais en haut trop pour le couple. Non, non. Je me l'aurai dit. On passait une soirée de breg. Discuter à bord des coups, rigoler. Donc, c'est marrant, quoi. Je suis beau d'or qu'il n'y a pas que la version manipulation d'électronique qui fonctionne. Paragraphe sur les interprétations erronées des rêves. Pardon. Ce qui suit consiste à essayer de comprendre nos rêves et à utiliser ces compréhensions pour fournir des conseils et des commentaires. Il a fait un rêve la nuit dernière qu'il a écrit. Gardez à l'esprit que ce rêve s'est produit après qu'il ait apporté des ajustements à la demande qu'il avait faite à son tuteur Mantid. Il avait reformulé cette demande et les ajustements qu'il a apportés pour améliorer la précognition et l'ESP en fonction de leur dernière communication. Alors qu'il a insisté sur la clarté et la compréhension totale dans ses affirmations, il craint d'avoir à nouveau mal interprété les choses. Voici le rêve. Un rêve du 23 novembre, mardi matin. Techniquement, ça s'est produit un peu plus tôt dans la journée. Il ne se voit jamais, mais il était impliqué ou participait à la scène. Il était avec un groupe de jeunes hommes de race blanche, tous vêtus de simples vêtements lambeaux, semble-t-il, le genre de vêtements que vous pourriez voir dans une scène de Mad Max, quoi. Ou peut-être le genre de vêtements que vous verriez dans un village médiéval pauvre. Enfin, l'imaginaire qu'on en a. Sauf que le style vestimentaire n'était pas trop médiéval. Cette description a-t-elle déjà un sens ? Quel que soit la scène, cela ne semblait pas être un endroit prospère et plein d'espoir. Cela semblait plutôt pauvre, en fait. Quoi qu'il en soit, il n'avait vu, ou peut-être le mot serait plutôt n'a remarqué, aucune femme dans notre groupe. Il suppose qu'il est une femme dans ses rêves, mais il ne se voyait même pas. Quoi qu'il en soit, il est impliqué de manière romantique avec un autre jeune homme du groupe, qui est beau, une peau olive. Pensez à une personne de race blanche, bronzée, embrée. Elle avait de longs cheveux bruns foncés, ondulés, bouclés, qu'il attachait à un peu de cheval basse. Pour autant de précision, il incarnait peut-être un personnage féminin. Autant de précision sur la coiffure. En tant que groupe entier, nous avons remarqué dans les rues, nous avons voyagé dans les rues, dans une sorte de véhicule délabré, ou de wagon, ou de charrette quelconque. Il riait, passait un bon moment. Il y avait une séquence où il était allongé au lit avec le jeune homme, avec qui elle était impliquée, et qui lui tenait le visage. Il se tenait mutuellement le visage. Il y avait d'autres personnes assises sur le lit pendant leur séjour. Il a pensé, bien, ça doit être dans la rue, ça. Pour avoir aussi peu d'intimité, j'entends, je suppose. Et puis, il s'est passé des choses qu'il a oubliées. Puis, le jeune homme blanc qui est dans le groupe, attention, il a des paupières en capuchonneille, c'est-à-dire, il a des paupières protégées. Ses yeux sont petits et longs. Il parle à une femme plus âgée, peut-être la cinquantaine. Toutes les personnes de son rêve semblent être de race blanche. Race claire, on va dire. Parce que ça, ce n'est pas blanc. Soyons clairs. Il porte actuellement un corps, enfin, il habite actuellement un corps style chinois Han dans la constitution génétique. Il a un phénotype et une apparence principalement chinoise sur le visage, forme corporelle considérée européenne, de l'Ouest. L'héritage génétique mixe, mais le visage et les cheveux sont dominantes Han. Donc, je suppose le type asiatique local. Elle doit être la mère de quelqu'un. L'homme blanc parle de voyager dans toutes ces villes. Donc, il raconte tout son rêve. Il demande s'il a été à Hong Kong, à Hambourg. Euh... Il se demande quel corps il a. Mais pas dans le rêve, là, maintenant. Les gens, ils se demandent s'ils les connaissaient dans la vie. A priori, non. Tous les visages étaient nouveaux. Puis, dans la scène suivante, ce jeune homme avec lequel il avait des rapports, elle avait des rapports, a été tué. Elle voit l'image d'un homme costaud, probablement européen, se faisant tué par un inconnu. Image d'une femme blonde. Il y a donc comme un acte de vengeance qui se déroule du fait de la mort du jeune homme. Elle revoit des images de personnes venant après elle et d'elles essayant de s'enfuir, venant après elle, c'est-à-dire la poursuivant. À ce moment-là, elle se réveille. Elle se rappelle du visage de la femme blonde. Une image plus claire de l'homme d'apparence chinoise Han qui est mort. Elle s'est rendormie. Une autre scène à laquelle elle ne participe pas. Une partie, enfin, une vue sur une section d'un bâtiment, des portes sécurisées, éclairage jaunâtre, trois personnes, trois hommes en combinaison bleue, travaillant, prenant le contrôle de l'appareil de sécurité. Il y a un homme derrière une porte de sécurité. Vous pouviez le voir qu'il y avait un mur de verre séparant le sien de l'autre pièce. Ça ressemblait à un comptoir en verre. Il est assis sur une chaise, criait, donnait des instructions. Elle décrit les visages un petit peu. Ça n'a pas d'importance pour nous, a priori. Quand il n'y a pas de traits typiques qui pourraient signifier que c'est une entité autre. Par exemple, moi, quand j'avais été interrompu dans un rêve vraiment particulier et vivant, le personnage avait des dents proéminentes. Pas des dents de vampire, mais un sourire, on va dire Hollywood, mais proéminent en plus, spécialement. c'était bizarre. Tout le reste était anodin, mais ça, c'était noté, c'était particulier. C'était pour me narguer du genre, est-ce qu'il va remarquer ça ? Ou bien c'était pour me faire honte par rapport à aujourd'hui. Non, à l'époque, j'avais encore mes dents. Pourquoi non ? Puis, il s'est réveillé il a essayé de regarder un film. Bon, il veut une traduction du rêve. En clair. Ce n'est pas vraiment important s'il ne l'a pas, tout ça. Bon, il est sympa, il est poli. Metallicman nous dit « Eh oui, les mentides peuvent envoyer des messages et des données dans vos rêves. » C'est assez facile à ce qu'il comprend. Maintenant, ce qui se passe réellement est toute autre chose. Donc, ce qu'il a fait, c'est de lire encore une fois, le relire, d'analyser, interroger le commandant, d'avoir son avis sur la question. Il s'est fait un petit café, il s'est installé et il a commencé à enregistrer les réponses. Lorsque les costumes de viandes humains, les corps humains expérimentent un rêve, ils observent des images non triées avec lesquelles ils sont à l'écoute pour une multitude de raisons. Il s'agit en partie d'observations réelles, de chemins de pensée et de vecteurs associés à l'un des corps non physiques. Cela pourrait être en partie des images physiques que vous avez observées dans votre vie physique précédemment. Une partie de cela pourrait être des témoins ou des panneaux de signalisation que vous avez établis. Un code subconscient à inconscient ou datant du FWI, du choix des destins des itinéraires avant l'intégration. Je ne sais pas, je suppose. Cela peut être dû en partie à des amis ou des associés qui essaient de communiquer avec vous et dans la seule façon pour eux de le faire et de cette manière une fois que votre esprit est ralenti. Le corps dut est tenu à un esprit qui travaille beaucoup plus dur et beaucoup plus agressivement que ce que permettent les archétypes humains. Il s'agit d'une conception intentionnelle de l'ancien empire pour limiter la communication et le contrôle de la pensée via une conscience piégée. Pour que vous puissiez déterminer ce qui se passe, vous devez écrire vos rêves puis les revoir chaque semaine. Vous remarquerez des tendances. Les thèmes les plus recourants sont l'une des tendances les plus importantes. Vous pourriez découvrir que vous rêvez d'une école ou d'un certain endroit pendant trois nuits de suite ou quelque chose d'aussi similaire. Ces rêves qui se reproduisent plusieurs nuits d'affilée sont une caractéristique des activités impliquant des corps non physiques. Leur jour apparent est beaucoup plus long que ce que vivent les humains encore vivants sur Terre. Il y a une ruée d'informations à ce moment-là dans le crâne de Metallic Moon. Trois jours des mêmes types d'éléments de rêve indiquent des activités sur le plan non physique d'une durée et d'une importance significative. D'autres activités d'une extrême clarté et unicité sont également d'une extrême importance significative. L'archétype humain tel que prévu fonctionne ou a été conçu pour fonctionner avec une journée égale à 72 ou 73 heures. La réalité physique de la Terre dans la population générale et le cycle rapide de l'esprit nécessitent que le corps du détenu profite de plus de temps de sommeil et de repos donc que le corps physique doit supporter le programme de rotation de 24 heures de la Terre. Cette accélération rapide de l'esprit hyper ou agressant a également abrégé la durée de vie humaine pour un être humain dans un corps humain. Donc là, il s'interrompt un moment puis il reprend. Il a mis de la musique. Il m'indique qu'il va boire un coup, il passe aux toilettes puis il essaie de reprendre le fil de la conversation si on peut dire. Ça a du mal au départ puis ça reprend. Certains rêves sont des souvenirs exploités de vie et d'incarnation intérieure dans différents endroits et différents rôles. La plupart sont liés au complexe pénitentiaire car les souvenirs spécifiques de l'ancien empire sont intentionnellement supprimés et l'accès est restreint par votre mentiste. Je dis mentiste ou mentide mais mentiste je trouve que c'est plus facile à prononcer que ti-de, t-de, t-s. Voilà, c'est juste pour ça. Un jour, j'ai un peu fait la différence entre les mentistes prime et les mentistes du domaine. Les prime, elles ne sont pas du domaine. Elles n'ont pas tout à fait le même feeling, le même contact. Elles sont un peu plus garde-chiots il semblerait. voire pas cool si je me rappelle bien. Néanmoins, il est possible d'accéder à des souvenirs d'expériences antérieures à la vie en prison. Cela nécessite l'approbation de votre mentiste et un effort de votre part qui indique le but. Donc, il vous suggère d'ajouter des affirmations spécifiques à cet effet dans ce but si vous souhaitez procéder dans cette direction. Bon, et maintenant, il va arrêter, il va faire une pause. Il reprendra plus tard, on est en bas de la page. Il nous suggère encore d'être bienveillant et d'aider les gens dans le besoin spontanément. Quelqu'un a traversé la route, quelqu'un qui se noie. Je ne sais pas, jouez le héros un peu, n'hésitez pas. En tout cas, réagissez si vous voyez quelqu'un se faire agresser dans le métro, quelque part. Vous pouvez souffrir des conséquences de votre acte, c'est clair, mais qu'importe, vous voyez, qu'importe. Si vous quittez ce monde en sauvant une vie, peut-être, quelque part, vous n'étiez là que pour ça. Peut-être que la personne dont vous sauvez le futur, une certaine version du futur, est le fils de Sarah Connor. ou la fille. Allez, ça va. Alors, voyons voir s'il y a quelques réponses. Je ne pense pas parce que c'était très tôt lorsque j'ai ouvert la page. Pardon. Peut-être là, maintenant, il y en aurait-il. Je ne sais pas si je peux rafraîchir la page traduite ou pas. Je ne pense pas. Ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-là. C'était, je pense, celui-là. Oui. Petite manœuvre de rafraîchissement sur la page d'origine. que je vais retraduire pour voir si les commentaires ont été remarqués. Il n'y en avait pas des commentaires. S'il y en a, pour quel cas, je vous traduis. Si on n'a pas, pas besoin de traduire. Il n'y en a toujours pas. Pour une fois que j'y pense, oui, il n'y en a pas. Donc, c'était juste en passant comme ça à un épisode de plus de questions et réponses vis-à-vis du domaine, entre le domaine de Metallic Man et quelques lecteurs. Donc, on continue d'étudier ça avec des pincettes, avec ce que vous voudrez à la loupe, mais on continue de voir ce qu'ils nous disent. Peut-être qu'ils n'ont pas le niveau, mais qu'ils sont sincères. Ils n'ont pas le même niveau que nous, en tout cas. on a plus de capacités émotionnelles, mais ils ont plus de QI. Vous voyez, ce n'est pas comparable, on ne peut pas comparer. Mais c'est avoir la même opinion des situations dont on vit et l'opinion qu'on en a. Peut-être qu'eux, ils trouvent que c'est normal. Nous, on trouve que c'est le bagne. Tout est relatif, donc ils disent que ça pourrait être pire. Ils donnent des conseils au gouvernement. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vais m'occuper, reprendre. Et à très bientôt si vous le voulez bien. Salut. Bon voyage, bon rêve, au laïqueur vaillant et lucide et au lyrique.